Musique Salut à tous c'est Djamény Nouvelle vidéo sur le mystère et dans cette vidéo nous allons à nouveau parler des aliens Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet que je vous mets en description et que je vous invite à regarder pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire Comme vous le savez je ne suis pas du style à m'approprier les découvertes des autres Je vous précise donc que c'est Vince vers la fin de la team qui avait partagé cette info avec moi et dont je vais maintenant vous faire mon analyse Et pour cette vidéo qui reste sur le thème des aliens nous allons analyser une potentielle preuve supplémentaire de l'existence des aliens dans GTA V C'est un fichier audio de Weasel News, donc c'est un segment d'informations tout comme celui que je vous avais déjà présenté concernant la météorite qui va s'écraser Je vous passe le fichier et je vous en ferai ensuite la traduction Weasel News Not a break-in, we were just practicing, say, the IAA Globopole helping to crack down on West Coast drug trafficking More on the tragic storm in Liberty City that has the nation tearing again My UFO crashed, claims Hiker Eyewitnesses thought they'd seen the crime of the century Instead, it turned out they were watching a training exercise at the IAA headquarters building in Los Santos It seemed like a daring raid in which a suspect was snatched by a man dangling from a helicopter But no, officials were quick to counter these rumors Globopole has gone on a media blitz in the last 24 hours To promote their tough new crackdown on US drug trafficking In the extra hope that more people will discover who the hell they are In a recent poll asking US citizens what Globopole does Only 2 out of 10 people correctly identified the international police force With the other responses ranging from antidepressant medication to cartoon characters Liberty City Storm News The storm that ravaged Liberty City has some corporate citizens stepping up to the plate Including the gas and electric monopolies Getting America back on its feet is important to us Since we are a state-approved monopoly with zero interest in investing in infrastructure We want to get the grid up and running so we can be printing money again Globe Oil and other petroleum companies have started a fund for victims called Warming Hearts Not Warming Oceans Which fights the myth of climate change and helps citizens replace cars that were flooded in the storm Jonah Henderson's hiking and meth holiday did not quite go according to plan He was abducted by aliens But that's not all Having been abducted by aliens He survived a terrifying UFO crash As the flying saucer exploded Leaving debris all over the state Believe that? And you'll reason we, or at least you, are not alone As many like-minded people have flocked to the Grand Sonora Desert And are hunting for UFO parts Yet again, proof the great American imagination is alive and well Tomorrow, we have an exclusive interview with the Tooth Fairy Weasel News, confirming your prejudices Pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, le fichier est donc un segment d'information Ça commence donc par les gros titres et ensuite un descriptif Les gros titres sont donc Ce n'était pas une rupture, nous étions juste en train de nous entraîner à déclarer l'IAA GlobalPol aide la répression du trafic de drogue sur la côte ouest Plus à propos de la tempête tragique à Liberty City dans la nation de se soucier à nouveau Et enfin, mon ovni s'est écrasé à déclarer l'HIDRA Des témoins ont dit qu'ils ont vu le crime du siècle A la place, ils regardaient en fait un exercice d'entraînement au quartier général de l'IAA à Los Santos Cela ressemble à un raid audacieux Où un suspect a été arraché par un homme s'agitant d'un hélicoptère Mais non, les officiels ont rapidement contré ces rumeurs GlobalPol était sur Média Plus ces dernières 24 heures pour faire la promotion De leur grosse nouvelle répression sur le trafic de drogue Avec en plus l'espoir que plus de gens vont découvrir qui ils sont Il a été demandé à des citoyens ce que GlobalPol faisait Seulement deux personnes sur dix ont identifié les forces de police internationales Les autres réponses étant classées de médication antidépressive à des personnages de cartoon Les nouvelles de la tempête de Liberty City La tempête qui a ravagé Liberty City en une entreprise citoyenne Qui met les pieds dans le plat, incluant ceux qui monopolisent le gaz et l'électricité L'Amérique est de retour sur ses pieds C'est une source importante puisque nous sommes en état d'appropation avec le monopole Sans intérêt d'investir dans les infrastructures Nous voulons la cupidité à la hausse afin que nous puissions être à nouveau plein d'argent Global Oil, une autre compagnie pétrolière, a commencé à s'amuser des victimes Appelées réchauffement de la terre et pas réchauffement de l'océan Ce qui combat le mythe du changement climatique Et aide les citoyens à remplacer leurs voitures emportées par la tempête Jonas Anderson a admis que ses vacances ne se sont pas passées comme prévu Il a été enlevé par des aliens mais ce n'est pas tout Ayant été enlevé par les aliens, il a survécu à un terrifiant crash d'ovnis Quand la secoupe volante a explosé, laissant les débris aux quatre coins de l'état Croyez cela et vous allez commencer à vous dire que nous, ou du moins vous, n'êtes pas seul dans l'univers Et comme beaucoup de gens, courir dans le grand scénorat désert à la recherche de morceaux d'ovnis Ce qui prouve encore que la grande imagination américaine va bien Demain, nous avons une interview exclusive avec la fée des dents Comme vous pouvez vous en rendre compte, au premier titre, ce segment d'information peut être entendu juste après la mission où l'on attaque le bâtiment de l'IAA afin d'enlever le témoin et que Trevor le torture Le plus intéressant dans ce segment est le passage où ce Jonas Anderson déclare avoir été enlevé par les aliens à Los Santos alors qu'il était en vacances Ce qui selon moi est un détail important et qui est un indice de plus concernant les aliens Qui nous vient cette fois d'une personne qui ne vit pas à Los Santos puisqu'il dit y être en vacances Il y a dans GTA énormément de références aux ovnis et aux aliens Je vous ai montré que certaines choses pourraient laisser croire qu'il y ait vraiment des aliens dans le jeu Epsilon nous parle de Lord Zafo qui est un alien Il y a toutes ses missions en lien avec eux, le personnage d'Omega et encore beaucoup d'autres petites références Nous savons tous que Rockstar a du style à exagérer les stéréotypes et à les tourner à la dérision ou bien les pousser à leur paroxysme Il n'est dès lors pas impossible que Rockstar ait poussé les croyances aliens qui sont très présentes dans la communauté US et ait simplement mis des aliens dans Los Santos Et quand vous y réfléchissez, qu'est-ce que ça aurait de si fou ? Il y a énormément de jeux qui n'ont aucun rapport ou aucun lien avec les aliens mais qui pourtant nous offrent à un moment ou l'autre un signe qu'ils sont bien présents Comme par exemple de la part de Rockstar nous avons la scène du jeu Bully que tout le monde connait Mais aussi dans un tout autre registre nous avons la série de jeux d'horreur Silent Hill qui n'est pas du tout en lien avec les aliens mais qui nous offre pourtant à chacun de leurs épisodes une fin cachée où le héros sera en interaction avec des aliens Je vous ai montré lors de cette série de vidéos sur les aliens qu'il y a de plus en plus de choses nous montrant que peut-être les aliens sont à Los Santos Et encore une fois ça ne m'étonnerait pas de la part de Rockstar d'avoir implanté quelque chose comme ça dans GTA Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donnez-moi vos avis dans les commentaires N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description et moi je vous dis à très bientôt Ciao ciao